Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Dans le chapitre sur la géométrie vectorielle et plus particulièrement les équations de plans, nous nous intéressons ici à déterminer une équation cartésienne du plan qui contient les points A, B et C, ainsi donnés. Donc, je suis, ce dont il faut évidemment prendre conscience, c'est qu'on est en train de travailler dans l'espace, bien sûr, puisque les points ont trois coordonnées. Les plans, en général, dans l'espace, on les représente par un schéma, on les nomme Pi majuscule, et on est dans la situation où on a trois points qui déterminent, l'espère-t-on, un plan. Ce qu'il faut simplement penser toujours à vérifier initialement, c'est que ces trois points ne sont pas alignés, parce qu'évidemment, si ces trois points étaient alignés, alors on serait dans une situation où on aurait un point, un deuxième point, un troisième point aligné, et ensemble, ils détermineraient une droite de l'espace, ce qui est un autre problème de géométrie vectorielle de l'espace, et qu'on se lancerait dans la résolution d'une façon peut-être un peu différente que lorsqu'on sait dès le départ qu'on a bien à faire un plan, parce que les trois points ne sont pas alignés. Alors, comment vérifier que les trois points ne sont pas alignés ? Il s'agit de construire deux des vecteurs qui sont possibles de considérer, A, B et A, C, mais on peut aussi considérer A, B et B, C, ou même C, B et C, A, c'est égal. Il suffit simplement que chacun des trois points soit bien concerné dans l'un en moins, l'un en moins des vecteurs qu'on construit. On sait que le vecteur qui relie deux points est toujours construit avec les coordonnées du deuxième point qu'on écrit comme ça en colonne, auxquelles on soustrait les coordonnées du premier point, et on obtient 1, 4, 3, puis on fait la même chose avec le vecteur A, C, et on obtient, je vous laisse vérifier les calculs, moins 3, moins 1, 2. On en revient donc à vérifier si le vecteur A, B et le vecteur A, C sont collinaires ou pas. Alors, une fois qu'on a un peu l'habitude, il suffit de regarder les composantes des deux et de se dire est-ce que l'un est multiple de l'autre, c'est-à-dire est-ce qu'il existe un nombre tel que le vecteur A, B soit un multiple du vecteur A, C. Alors, on voit tout de suite que pour passer de 1 à moins 3, de moins 3 à 1, il faut un facteur 3, alors qu'on passait de 4 à 1, il faut un facteur 1, 4, au moins 1, 4, etc. Donc, on voit tout de suite que l'un n'est pas multiple de l'autre. Ceci, on peut l'expliciter, si par exemple on donne une épreuve et qu'on doit expliquer un petit peu ce qu'on fait, on peut l'écrire de la façon suivante. Trois points sont alignés ici et seulement si les deux vecteurs sont collinaires. Algérie, ça veut dire qu'il existe un multiple, c'est-à-dire un nombre réel qui dit que ce nombre réel fois l'un des vecteurs donne l'autre. On écrit les choses comme ça, puis après on voit que ce facteur lambda ne permet pas de multiplier le vecteur moins 3, moins 1, 2 pour qu'il donne le vecteur 1, 4, 3. Si on voulait vraiment encore continuer et être encore plus précis dans la rédaction, finalement on pourrait transformer là aussi, encore une fois, cette égalité vectorielle en système de trois équations à trois inconnues. de la façon suivante, est-ce que le vecteur, pardon, est-ce que le dire que ce vecteur est égal à lambda fois celui-ci, on effectue la multiplication par lambda, ça fait un système de trois équations à trois inconnues et on cherche un système de trois équations dans lequel il y a une seule inconnue qui est lambda. Ici, donc pour le premier système, on devrait avoir lambda qui est égal à moins un tiers. Pour la première équation, pardon, la deuxième équation lambda est égal à moins 4 et la troisième équation lambda est égal à 3,5. Et bien sûr, un système signifie que le nombre doit être solution de toutes les équations. Donc évidemment, lambda ne peut pas être en même temps égal à moins un tiers, moins un quart, et moins 4 et 3,5, ce qui exprime le fait qu'un tel lambda ne peut pas exister et donc que les points ne sont pas alignés et donc que les vecteurs, enfin plutôt que les vecteurs ne sont pas collinaires et donc que les points ne sont pas alignés. On peut continuer. Donc techniquement parlant, on reprend le problème. Et maintenant, on se rappelle la théorie. On ne va pas refaire évidemment la théorie ici, mais je choisis un point qui a donc des coordonnées en ligne x, y, z. Je construis le vecteur AP qui relie ces deux points. Le point A connu du plan et le point P inconnu. Et dire que le point P appartient au plan, c'est dire que je peux obtenir P comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs rouges qui ne sont justement pas collinaires, c'est-à-dire qu'il existe deux nombres, lambda et mu des nombres réels, qui ont la propriété que le vecteur AP s'écrit comme combinaison linéaire, c'est-à-dire un multiple du premier vecteur connu plus un autre multiple, enfin un multiple de l'autre vecteur avec un autre facteur, la façon suivante. Et ceci, alors juste en remarquant, ça s'écrit plus facilement en maths en général, il existe le majuscule à l'envers, lambda et mu appartenant à R, donc deux nombres réels tels que TQ AP égale lambda AB plus mu AC. Ça, c'est l'écriture un peu ramassée et mathématique. Maintenant, il me suffit de traduire cette égalité-là en écriture vectorielle en composante de la façon suivante, donc les coordonnées de P, x, y, z, moins les coordonnées de A, 2, 0, moins 2, égale lambda fois le vecteur AB que j'ai reporté et mu fois le vecteur AC. Ceci, c'est ce qu'on appelle une équation vectorielle de pi. Il est bien clair que si au lieu de prendre AB et AC, j'avais pris AB et BC ou AB et CA, etc. Évidemment pas AB et BA parce qu'ils seraient collinaires. Et si ici, à la place de A, je prenais le point B ou le point C, ce qui est tout à fait conceptuellement équivalent, j'obtiendrais une autre équation vectorielle de pi, mais qui serait ce qu'on appelle une équation équivalente, c'est-à-dire une équation qui décrit vectoriellement les mêmes points P qui sont sur le plan. Les chiffres à l'intérieur de l'équation pourraient être différents, mais en réalité, l'objet géométrique qui est décrit par cette équation est le même. Donc ensuite, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'effectuer l'opération ici à droite vectorielle, c'est-à-dire lambda fois 1 plus mu fois moins 3, 4 lambda moins mu, et 3 lambda plus 2 mu. Je l'écris rapidement. Cette étape peut être évitée une fois qu'on a l'habitude. Ça me permet de bien comprendre que l'utilisation des opérations sur les vecteurs, ici une multiplication par un nombre, ensuite une addition entre deux vecteurs, permet d'arriver à une égalité purement vectorielle dans le sens, un vecteur dans le membre de gauche, un seul vecteur dans le membre de droite, et que pour que deux vecteurs soient égaux, il suffit qu'ils soient égaux composante par composante, donc ça me crée une égalité entre les premières composantes, les deuxièmes et les troisièmes, et c'est là qu'on arrive à ce fameux système de trois équations à trois inconnues que j'écris maintenant. Formellement, si vous voulez, l'égalité qui est ici, c'est une égalité dans le monde des vecteurs, l'égalité entre deux vecteurs qui est équivalente à trois égalités, et ces égalités-là, ce ne sont plus des égalités entre vecteurs, ce sont des égalités entre nombres, puisque lambda et mu sont des nombres, x, y et z sont des nombres. Donc en fait, l'égalité entre deux vecteurs dans l'espace est équivalente à trois égalités réelles simultanées, ce qu'on appelle un système de trois équations. J'ai ici ce que nous appelons un système d'équations paramétriques de pi. A nouveau, si on avait eu d'autres choix techniques pour construire l'équation vectorielle, on aurait eu d'autres valeurs pour le système d'équations paramétriques, c'est pour ça que souvent on dit un système d'équations paramétriques ou une équation vectorielle, non pas l'équation vectorielle ou le système d'équations paramétriques, un système de trois équations à trois inconnues x, y et z, et deux paramètres, c'est pour ça qu'ils s'appellent paramétriques, les paramètres étant lambda et mu. L'objectif va être dans un premier temps de passer d'un système de trois équations à deux paramètres, un système de deux équations à un paramètre, puis d'une équation à zéro paramètre. Maintenant, c'est un aspect un peu technique, tout ce que je suis en train de faire pour déterminer l'équation vectorielle ou une équation cartésienne vectorielle d'un plan, ceci passe par la méthode paramétrique, et l'usage de vecteurs collinéaires, on verra qu'il existe d'autres façons de construire cette équation, en utilisant ce qu'on appellera plus tard le produit vectoriel et un vecteur normal. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est vraiment un exercice qui traite la première façon de procéder. Donc pour ceci, je vais numéroter mes trois équations, 1, 2, 3, et je vais les reporter pour gagner un peu de place. Et voilà. Donc maintenant, je dois décider lequel des paramètres entre lambda et mu est le plus facile à essayer d'éliminer. Alors, vous avez quelque part un corrigé écrit déjà de cet exercice, dans lequel j'ai choisi d'éliminer mu, ça paraît en effet un peu plus facile d'éliminer mu ici, mais je vais volontairement faire le contraire dans la vidéo, c'est-à-dire, enfin pas le contraire, mais faire l'approche symétrique, c'est-à-dire décider que je vais éliminer lambda. Pour ceci, je vais prendre la première équation, et par exemple, la deuxième équation. Mais il est clair que si j'additionne la première et la deuxième, j'obtiendrai 5 lambda, lambda ne va pas disparaître. Donc si je veux qu'en additionnant les deux, lambda disparaisse, il faut que je multiplie la première équation par le nombre moins 4, et la deuxième, je n'ai pas besoin de la toucher. Donc la première équation, ça va me faire moins 4x plus 8. Lorsque je dis multiplier par moins 4, c'est vraiment multiplier le membre de gauche par moins 4 et le membre de droite par moins 4. J'obtiens une nouvelle équation 1, si vous voulez, équivalente, puisque j'ai multiplié, j'ai amplifié par un même nombre à gauche et à droite. Donc les solutions ne changent pas, c'est le principe des équations équivalentes. Je fais la même chose sur le membre de droite, attention au signe. Et puis la deuxième équation, on a dit, on n'a pas besoin de la modifier, parce qu'elle est déjà toute prête, elle me plaît bien comme ça. J'obtiens donc un système, cette fois-ci, toujours de 3 équations à 2 paramètres. Mais si maintenant j'additionne les deux membres de gauche ensemble et les deux membres de droite ensemble, c'est à nouveau un principe d'équivalence. Si A, A égale B et C égale D, A plus C égale C plus D, c'est équivalent. Donc je peux additionner les deux membres de gauche, ça fait moins 4X plus 8 plus Y est égal, enfin moins 4 lambda plus 4 lambda disparaît, c'est ce que je veux, 12 moins 1, 11. J'ai donc une nouvelle équation que je vais appeler numéro 4, celle-ci, dans laquelle il n'y a plus le paramètre lambda. Maintenant, ici, je vais faire exactement la même chose en choisissant non pas l'équation de départ 1 et 2, mais soit la 1 et la 3, soit la 2 et la 3. Les deux choix sont possibles, je fais celui qui est le plus simple. Donc évidemment, ici, ça va être plus facile de travailler avec la 1 et la 3. Donc je multiplie la 1, cette fois-ci, par moins 3. J'obtiens moins 3X plus 6 est égal à moins 3 lambda plus 9 mu. Et puis la numéro, j'ai dit, donc j'ai fait la 1 et la 2, maintenant j'ai la 3. La numéro 3, je n'ai pas besoin de la multiplier par quoi que ce soit, puisque j'ai déjà un moins 3 lambda et ici un 3 lambda plus 2 mu. Je considère, je vais un peu plus vite parce que c'est exactement symétrique qu'est-ce que j'ai fait précédemment. Donc moins 3X plus Z plus, là je le mets dans cet ordre, c'est égal, 2 plus 8 est égal à, les lambda disparaissent, il me reste 9 et 2, 11 mu. J'ai donc obtenu une cinquième équation. Maintenant, l'idée, c'est que si je mets ensemble l'équation 4 et l'équation 5, et bien, évidemment, des fois on peut aller plus vite et ne pas, je vais réécrire dans l'ordre ici, d'abord le X, le Y, je dirais qu'après, le nombre et ensuite de l'autre côté, le paramètre, moins 3X plus Z plus 8 égale 11 mu. J'ai bien maintenant un système de deux équations avec un seul paramètre mu. Il me faut me débarrasser de ce système, de se paraître mu. Là, j'ai un peu de la chance parce que 11 mu et moins 11 u mu, ce n'est pas très difficile. Formellement, je pourrais multiplier la numéro 4 et la numéro 5 par moins 1, mais ça revient exactement à la même chose que, plutôt que d'additionner ces deux équations, de les soustraire. Donc, moins 4X moins moins 3X, attention, on signe, ça fait bien moins X, plus Y moins moins Z, donc, pardon, Y moins Z moins Z, 8 moins 8, 0, 11 mu moins 11 mu, 0. Et j'obtiens ici la fameuse équation cartésienne de Pi, étant bien entendu que, en fait, je peux parfaitement cette équation, par exemple, la multiplier ici par moins 1 pour obtenir plus X moins Y plus Z égale 0, c'est-à-dire une autre équation cartésienne de Pi qui est équivalente. On préfère, en général, commencer le coefficient de X de façon positive, mais c'est totalement équivalent. Ça veut dire que, de nouveau, on ne dit pas l'équation cartésienne, mais on dit bien une équation cartésienne, parce qu'on peut avoir plusieurs façons d'exprimer de façon cartésienne les valeurs, les nombres, ou plutôt les points de coordonnées X, Y, Z qui appartiennent au plan Pi. C'est clair que si j'avais mis comme équation maintenant 2X moins 2Y plus 2Z égale 0, ça marcherait aussi. Alors, une des façons de vérifier que les calculs qu'on a faits, qui sont quand même un petit peu laborieux, sont corrects, c'est de reprendre les 3 points de départ, et voilà l'équation du plan que j'ai trouvé, les 3 points de départ, et puis de vérifier, dire que le premier point appartient au plan, c'est dire que si je remplace X par 2Y par 0, et Z par moins 2, donc 2 moins 0 plus moins 2, est-ce que ça me donne bien 0 ? On voit que pour A, c'est OK, pour B, 3 moins 4 plus 1, ça fait bien 0, et pour C, moins 1 moins moins 1 plus 0, ça fait aussi 0, donc on est content.